Bonjour et bienvenue dans le tutoriel dédié à la comptabilité dans votre outil Global Courtage. J'ai aujourd'hui un dossier sur lequel nous avons déjà travaillé, ce qui va me permettre de vous montrer comment accéder à la comptabilité. Deux choses à savoir avant tout, il me faut absolument un accord de la banque et un accord du client sur ce montage-là. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement dans l'onglet Synthèse et renseigner les champs de décisions. Après avoir validé votre page, vous aurez accès à la comptabilité du dossier. Pour donner un petit peu de contexte à notre exemple, j'ai ici un prévisionnel de 500 euros d'honoraires clients et de 450 euros de nos clients en banque. Il faudra également penser à rémunérer notre rapporteur d'affaires. Une fois sur la page comptable de notre dossier, je peux visualiser le prévisionnel en acte de la vision des champs ou encore avoir un récapitulatif du dossier et un rappel du financement qui a été négocié. Les quatre grandes fonctionnalités de la comptabilité sur ce balcortage sont l'édition de facture. J'ajoute une facture ici en saisissant son montant authentique, une facture honoraire, une facture commission, voire un avoir si vous avez fait une erreur. La seconde, je pointe les encaissements, j'ajoute ici un encaissement, je fixe le montant et je relis cet encaissement à une facture, un numéro de facture directement. La troisième fonctionnalité me permet de rémunérer mon apporteur d'affaires. Cela peut être fait sur la société, l'agence ou l'interlocuteur qui se dit directement. N'oubliez pas de mettre une date de paiement pour signifier l'auditiel que vous avez bien payé la portée. Ce calcul peut être automatisé et un tuto est en ligne à ce sujet sur notre prochaine étude. Enfin, on va pouvoir payer le ou les courtiers qui se sont occupés du dossier. Plusieurs choses à savoir ici, vous pouvez automatiser ce calcul. Vous retrouverez un tuto à cet effet sur notre prochaine étude. Certains éléments sont liés à d'autres endroits du dossier, notamment la page d'accueil, pour savoir quelle est la part du dossier. C'est ce qui est renseigné ici. Dans notre exemple, j'ai travaillé avec Sandra, ma collègue, et on est à 55 ans. On peut avoir par exemple un commercial payé sur 80% du dossier et un superviseur payé sur 20% du dossier. Retour en comptabilité, j'ajoute une commission commerciale, je renseigne le taux de fonctionnement, je renseigne la base de calcul, je suis par exemple ici payé sur les honoraires. La part du dossier, j'ai 50% avec Sandra, le montant se calcul automatiquement. La date vous permet de dire à quelle date vous souhaitez payer la personne ici. C'est recréé notamment dans des statistiques. Un tuto est également disponible pour vous aider à générer les bords d'euros commissants. Tout le monde a été payé sur ce dossier. J'ai un visuel sur toute mon activité dans l'onglet « Comptabilité ». Plusieurs visuels sont disponibles et permettent l'utilisation de filtres. Aidez-vous aussi des statistiques et des relances pour piloter votre entreprise. Des tutos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez en apprendre plus sur votre outil, abonnez-vous à la chaîne Global Courtage pour ne rater aucune vidéo. Bon business !